Générique Bonjour et bienvenue dans cette visite du Parlement européen. Nous sommes donc ici dans un des hémicycles du Parlement où les députés européens bénéficient d'une interprétation dans les 24 langues officielles. Quatre langues ? What the ? Mais c'est n'importe quoi ! Je comprends maintenant pourquoi ça marche pas votre truc. Pourquoi vous ne faites pas juste ça en anglais comme tout le monde ? Justement, tout le monde ne parle pas anglais. Mais si, everyone speaks English, non ? Yes ? Qu'est-ce qu'il dit ? Win, the yes, need the no to win. All right, all right. Donc, je disais, pourquoi pas le français ? Les députés, ils travaillent à Strasbourg et à Bruxelles de villes francophones ? Non, à Bruxelles, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a les francophones, les néerlandophones... Ok, merci. C'est très intéressant. Mais donc, 24 langues pour que chaque député puisse parler dans sa langue et celle de ses électeurs. Mais pourquoi exactement 24 langues puisqu'il y a 28 pays dans l'Union européenne ? 27. Bientôt 27. Alors, pourquoi 24 langues ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a certains pays qui parlent la même langue. Le français, par exemple, on le parle en France, on le parle au Luxembourg et on le parle en... En Belgique. Voilà, on parle aussi le français en Belgique. Donc, ça veut dire qu'avec le Brexit, la langue anglaise pourrait peut-être disparaître ? Mais non, les Maltais et les Irlandais parlent aussi anglais. Enfin, ils parlent à peu près l'anglais. Et qui sait ? Peut-être qu'un jour, les Écossais vont décider de quitter le Royaume-Uni pour revenir dans l'Union européenne. Hein ? Bref ! Le multilinguisme, c'est fondamental pour que chaque Européen puisse se présenter aux élections européennes, tout en parlant sa langue maternelle. Et ça doit coûter horriblement cher toutes ces langues-là. En même temps, qu'est-ce que vous diriez si toutes les décisions qui ont un impact sur votre vie étaient prises dans une langue qui n'est pas la vôtre ? Au total, les institutions européennes ont besoin de 2000 traducteurs et de 800 interprètes pour fonctionner. Ce qui représente un budget total d'un milliard d'euros pour les langues chaque année. Oui, oui, vous savez, ça peut paraitre beaucoup, mais ça représente à peine le prix d'un café au comptoir pour un Européen par an. C'est pas si cher payé pour la démocratie. Mais c'est une usine à gaz, votre truc. Ça veut dire quoi ? Dans ces cabines-là, à partir de chaque langue, il y a des interprètes qui traduisent vers les autres langues, c'est ça ? 24 langues de départ vers les 23 autres langues, ça représente 552 combinaisons d'interprétations possibles. Parler français et puis c'est tout. Tout le monde aime le français, non ? Bon, alors quoi ? Ça veut dire qu'il y a des Grecs qui parlent l'astonien ? Non, nos interprètes ont des petites astuces. Ils ont recours aux langues pivots. C'est quoi les langues pivots ? Donc, par exemple, un député grec parle dans l'hémicycle. L'interprète grec va traduire en anglais et l'interprète estonien va écouter l'anglais pour ensuite le traduire en estonien. Ça veut dire que tout le monde parle anglais, quoi ? Ah, je l'avais dit ! Bon, allez, on continue, on y va ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada